Bonjour à tous et à toutes, ici le lecteur. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme promis, pour la lecture de l'introduction faite par Régis Boyer à la Voluspa. Cette introduction comprend l'avis de Régis Boyer sur la Voluspa, mais aussi, plus précisément, le chapitre 4 de la saga d'Éric le Rouge qui illustre bien, dirons-nous, ce principe de vulva ou de prophétesse, de voyante, dans le monde nordique. Je profite de cette brève interruption afin de vous signifier que tous mes enregistrements sont aussi disponibles sous forme de podcast sur Encore et Spotify. Lien en description de cette vidéo. La Voluspa. L'auteur qui, vers l'an 1000, composa cette vision dantesque, un des plus beaux poèmes sacrés qui soit, et l'un des chefs-d'œuvre de la littérature du Moyen-Âge, d'une beauté immédiate et qui ne se dément pas un instant, était un païen chérissant, non pas les dieux et les mythes, mais l'esprit qui les animait. Il connaissait aussi le christianisme, dont le triomphe dans le nord devenait chaque jour plus évident. Changements de culture, mutations, phénomènes de croissance ou d'adaptation à un ordre nouveau, avec toutes les conséquences dramatiques qu'ils impliquent et ce saut dans l'avenir incertain qu'ils supposent. Il a éprouvé tout cela dans son cœur. Et, en un sublime cri de passion, il jette au monde cet appel éperdu. Voici ce que nous allons perdre. Il se trouve que ce tableau, dans son âme même, redécouvre la grande conception, l'éternelle idée d'un monde qui sort d'un paradis perdu pour retrouver un jour un nouvel âge d'or, après les épreuves d'une terrible catharsis. Ici, christianisme et religion nordique remontent à l'indéracinable espérance humaine, indo-européenne en tout état de cause, d'une béatitude éternelle. C'est tout le cycle de l'histoire universelle que dépeint la volousse pas, en image fulgurante et selon un rythme croissant en frénésie jusqu'à la catastrophe, pour revenir à la majesté sereine du début. Le très frappant, en dehors de la sauvage grandeur des évocations, en est le dynamisme. Force, puissance, pouvoir vont sans cesse, sans trêve, tendus vers ce qui viendra. Le mouvement qui emporte l'ensemble et que nous retrouvons identique dans les volutes des bois décorés, des serpents stylisés qui ornent les pierres uniques et des ciselures des bijoux vikings, précipite dans son élan vision et vaticination. Telle est la velousse pas. Pour en accroître le prestige, l'auteur a voulu faire parler une velva, une de ses voyantes prophétesses magiciennes, comme la Thorbjörg de la saga d'Éric le Rouge. Nous procédons ainsi à la lecture de l'extrait de la saga d'Éric le Rouge. En ce temps-là, il y avait une grande famine au Groenland. Les hommes qui étaient partis à la pêche ou à la chasse avaient fait peu de prises et quelques-uns n'étaient pas revenus. Il y avait dans la contrée une femme qui s'appelait Thorbjörg. Elle était prophétresse et on l'appelait petite voyante. Elle avait eu neuf sœurs qui toutes étaient prophétesses. Mais elle seule était à leur envie. En hiver, Thorbjörg avait coutume de se rendre à des banquets et ceux qui l'invitaient surtout étaient des gens qui étaient curieux de connaître leur destin ou ce que serait la saison prochaine. Et comme Thorkell était le plus important fermier qu'il y avait là, on estima que c'était à lui qu'il revenait de savoir quand ce serait cette disette qui sévissait. Thorkell invita la prophétesse chez lui et on lui fit bon accueil, comme c'était la coutume quand il fallait recevoir des femmes de ce genre. On lui prépara un haut siège et l'on plaça sous elle un coussin. Il fallait qu'il y eût dedans des plumes de poule. Quand elle arriva le soir avec l'homme qui avait été envoyé à sa rencontre, elle était équipée de telle sorte qu'elle portait par-dessus ses habits un manteau bleu fermé par des cordons ornés de pierreries jusqu'en bas des pans. Elle portait un collier de perles de verre autour du cou, un capuchon en peau d'agneau noir sur la tête doublé à l'intérieur de peau de chat blanche. Elle avait un bâton à la main terminé par un pommeau. Il avait une monture de laiton avec des pierreries en haut autour du pommeau. Elle était sainte d'une ceinture d'amadou, portant une grande bourse de peau dans laquelle elle conservait les objets magiques dont elle avait besoin pour pratiquer son art. Elle portait au pied des chaussures de peau de veau à long poil, attachées par de longs lacets avec de gros boutons d'étangou. Aux mains, elle portait des gants de peau de chat blanc et à long poil à l'intérieur. Quand elle entra, tout le monde se sentit tenu de lui faire d'honorables salutations. Elle y répondit avec plus ou moins de bonne grâce, selon que les gens lui étaient agréables ou non. Le bondi, torqu'elle, la prit par la main et la conduisit au siège qui lui avait été préparé. Il appria de laisser courir ses regards sur les gens et les bêtes de la maison, ainsi que sur les êtres. Elle resta sur sa réserve pour toute chose. Le soir, on installa les tables et, il faut dire, calmée, on prépara pour la prophétesse. On lui fit du gruau de lait de chevrette et on lui fit cuire les cœurs de toutes les bêtes qu'il y avait. Elle avait une cuillère de laiton et un couteau à manches en dents de morse, montée avec un double anneau de cuivre et dont la pointe était cassée. Quand les tables lui auraient été montées, le fermier Torkel se plaça devant Torbjörg et demanda ce qu'elle pensait de l'endroit, si la maisonnée ou la conduite des gens lui étaient agréables ou non, et combien de temps il lui faudrait pour être en mesure de savoir ce qu'il lui avait demandé et que les gens étaient le plus anxieux de connaître. Elle déclara qu'elle ne dirait rien avant le lendemain matin, quand elle aurait d'abord passé une nuit à dormir. Le lendemain, vers la fin de la journée, on lui prépara l'appareil dont elle avait besoin pour exécuter le Seidel. Elle demanda qu'on lui trouvât des femmes connaissant le poème nécessaire à l'exécution du Seidel et qui s'appelle Vald Lokul. Mais il ne se trouva pas de ces femmes. On chercha par la ferme si quelqu'un le connaissait. Alors Gudrid dit « Je ne suis ni versée dans la magie, ni savante d'un savoir secret, mais Aldis, ma nourrice, m'enseigna en Islande le poème qu'elle appelait Vald Lokul. » Forkel dit « En ce cas, tu tombes à point. » Elle dit « Voilà bien la seule circonstance où je pense n'être d'aucun secours, car je suis chrétienne. » Forbjörg dit « Il pourrait se faire que tu rendes service aux gens ici, et tu n'en serais pas plus mauvaise femme pour autant, mais je laisse à Forkel le soin de fournir les choses nécessaires. » Forkel insista fort auprès de Gudrid, et elle déclara qu'elle ferait à son gré. Les femmes firent alors un cercle autour de l'échafaudage où était assise Forbjörg. Gudrid chanta alors le poème, si bien et si bellement qu'aucun de ceux qui se trouvaient auprès ne pensât l'avoir jamais entendu dire d'une plus belle voix. La prophétesse la remercia de ce poème, et dit que beaucoup d'esprits étaient accourus, trouvant qu'il faisait bon entendre le poème, si bien inconté. Qui précédemment voulait nous abandonner, et ne nous obéir en rien ? À présent, beaucoup de choses me sont claires qui m'étaient cachées auparavant, à moi et à beaucoup d'autres. C'est sans doute dans un appareil similaire, parmi les incantations magiques des chanteuses, que notre Volva commence. Et ensuite, le livre enchaîne sur la Velospa. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était le lecteur. Lisez, aimez, partagez. Lisez, aimez, partagez. Lisez, aimez, partagez. Lisez, aimez, partagez. Lisez, aimez, partagez.